Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Monsieur le Témoin, tout d'abord, un point de clarification. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la femme de Takut, donc la grand-mère de Chanta, s'appelait Yi Hai, et je voudrais vérifier une chose avec vous. Est-ce qu'il s'agissait de son nom en tant que tel, ou bien de la façon dont on s'adresse toujours aux vieilles femmes vietnamiens, de la même façon qu'on dirait « bom srei » en tambodgien ? Est-ce que Yi Hai est la façon dont on s'adresse aux vieilles dames vietnamiennes en langue vietnamienne ? de la façon dont on s'adresse aux vieilles de vietnamien ? Les gens l'appelaient Yi Hai. Son mari Takut l'appelait aussi Yei Hai. Très bien, vous avez juste avant la pause dit qu'une personne avait survécu aux exécutions à Waksa parce que cette personne avait dit qu'elle était chinoise. Vous avez dit ne plus vous souvenir de son nom. Je voudrais relire votre déclaration, ce que vous aviez donné son nom en 2008. C'est le procès-verbal E3-7685 à la page 3 en français, 3 et 4 en anglais et 3 et 4 en khmer. Et vous aviez dit que la femme qui avait survécu s'appelait Lang. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, je m'en souviens maintenant. Oui, je m'en souviens. Yei Lang. Elle vivait dans Mungulborai mais elle est déjà décédée. Et vous avez également mentionné que son fils Kun avait également survécu. Est-ce les deux seules personnes à votre connaissance qui ont survécu au massacre à Waksa? Est-ce qu'après les executions à Waksa vous avez eu l'occasion de rencontrer Lang et Kun et de discuter avec eux? De ce qui s'était passé sur place. Je ne leur ai pas parlé. Est-ce que Lang avait la peau claire et elle parlait avec un accent. Elle parlait le kmer avec un accent. Il avait la peau claire ou bien la peau comme le kmer. Ou est-ce que sa complexion était comme la complexion des Kmer? Elle avait la peau blanche. Elle avait la peau blanche. Le président et la méritage. Le président, M. le Président, vous avez la peau. Le président, M. le Président, je vous remercie. Mais pour faire une distinction entre les Khmer et les Khmer, qui seraient tous de peau foncée, et que donc, par conséquent, les personnes-là ne sont pas Khmer, je vous apprends que cette distinction est une distinction. Vous savez mieux que moi, mais il ne me semble pas que cette distinction soit juste. Bon, je pense que c'était plus une observation qu'autre chose. En tout cas, à la campagne, en 75, en 78 en particulier, il n'y avait pas de produit éclaircissant, M. le Président. Alors, je vais revenir à ce qui s'est passé à Waksat. Est-ce que, durant la journée précédant les exécutions, est-ce que vous avez entendu ou vu de loin que des gens étaient rassemblés au sein de cette pagode ? De loin, j'ai vu de loin. Je n'ai pas osé me rapprocher. Et qu'avez-vous de loin ? Qu'avez-vous vu de loin ? Combien de personnes environ, est-ce qu'il y avait du monde ? Est-ce qu'il faisait du bruit ? Est-ce qu'ils étaient rassemblés à un endroit particulier de l'enceinte de la pagode ? De temps en temps, une personne était amenée et après un moment il y avait de nombreux à l'intérieur de la pagoda, j'ai ne pouvais pas me dire combien de nombreuses. parce que j'ai regardé de loin. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas sur le site. Il a demandé au témoin de nous donner une idée. C'est une requête tendante à demander au témoin à spéculer. Monsieur le Président, je ne crois pas. Je demande certainement ce que le témoin a vu, même si c'était de loin, pour nous donner une idée du nombre. Il a dit que les gens étaient nombreuses dans la pagode. S'il ne sait pas, il n'est pas capable de le faire. Il peut le dire, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de le faire, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, la Chambre a disapprové de l'objection du Conseil de défense. La Chambre rejette l'objection émise par la défense. En fait, la question demandée est une anticipation. Il n'y a pas de spéculation. Monsieur le Président, je vais répondre à la dernière question, si vous vous en souvenez. J'ai estimé à peu près dix personnes ou vingt personnes. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. D'accord. Est-ce que beaucoup de monde, pour vous, cela veut dire dix ou vingt personnes ? C'est ça que je dois comprendre. Dix ou vingt personnes, c'est ce que je dois comprendre ? Mon nom m'a prégné. Oui, dix ou vingt personnes. C'est beaucoup, je crois. Alors, le soir des exécutions, est-ce que vous étiez à la maison ? Vous avez dit tout à l'heure que votre maison était environ à 300 mètres. Devant les enquêteurs des juges d'instruction, vous avez dit à peu près 150 mètres. Peu importe, est-ce que vous étiez à la maison ce soir-là ? Et pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu ? Et pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu en provenance de la pagode ? En provenance de la pagode ? En provenance de la pagode ? J'ai entendu des voix de la pagode. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je suis descendu au sol, je ne suis pas resté dans ma maison. Je suis resté à proximité d'un cocotier. Et j'ai essayé de tendre l'oreille. Et qu'avez-vous entendu exactement ? Vous avez parlé des voix. Est-ce que vous avez entendu des gens qui criaient ? Ils hurlaient comme ça. Et est-ce que ces hurlements étaient tellement forts que vous pouviez les entendre distinctement ? Est-ce que vous avez entendu également les bruits des coups qui étaient portés aux victimes ? Je n'ai pas entendu les coups. Je n'ai pas entendu les coups. Le son des coups. Je n'ai seulement entendu les cris. Devant les enquêteurs des juifs d'instruction, dans votre procès-verbal d'audition, 2-3-7-6-8-5, à la page 3 dans chacune des langues, vous avez répondu ceci à propos de l'heure à laquelle cela avait commencé. Vous avez dit à 9 heures du soir. Je cite. À ce moment-là, j'entendais le bruit des coups. Fou ! Fou ! Et des cris. Oi ! Oi ! Fin de citation. Fin de citation. Donc, est-ce que vous avez entendu ces coups ou bien seulement les cris comme vous venez de le mentionner ? J'ai seulement entendu les cris. Je n'ai pas entendu les bruits des coups. Je n'ai pas entendu les bruits des coups. Quand vous avez entendu ces cris que vous portez loin, est-ce que vous avez tout de suite compris de quoi il s'agissait ? Est-ce que vous avez pensé directement qu'il s'agissait d'exécution ? Est-ce que c'était uniquement des cris de douleur ou bien les victimes ? Est-ce que c'était uniquement des cris de douleur ou bien les victimes ? ont également crié en s'adressant à ceux qui les exécutaient ? Est-ce que vous avez pu éventuellement entendre ce que les victimes auraient dit ? Est-ce que vous avez pu éventuellement entendre ce que les victimes auraient dit ? J'ai seulement entendu les cris. J'ai seulement entendu les cris. Est-ce que vous avez pu dormir avant que vous entendiez la fin de ces cris ? Est-ce que vous avez pu dormir avant l'endroit des cris ? J'ai resté à écouter les cris. Jusqu'à ce que ces cris se soient tous tues et je n'ai pas bien dormi. Et donc à peu près combien de temps cela a pu durer ? Je sais qu'à l'époque personne n'avait de monde. Mais est-ce que vous pourriez nous dire si cela a duré plusieurs minutes ou plusieurs heures ? C'était à peu près deux heures. Alors vous avez parlé d'au moins deux familles qui avaient été victimes d'exécutions à Vatsa. Vous avez parlé de Chanta d'un côté et puis de la famille de Chumkia et Hong. Est-ce que vous avez appris si les enfants de Hong Tout à l'heure, vous pensez qu'il n'y avait qu'un. En fait, leur tante a parlé de trois petits-enfants. Est-ce que vous avez appris si ces trois enfants ont été également tués à Vatsa ? Ils ont tous été tués à Vatsa ? Ils ont tous été tués à Vatsa ? Dans les jours qui ont suivi les exécutions à Vatsa, Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres villageois qui avaient entendu les cris comme vous ? Est-ce que vous avez appris des informations concernant certains villageois qui auraient pu assister à ces exécutions ? Est-ce que vous avez appris des exécutions à Vatsa ? Non, je n'ai pas vu. Après les exécutions de Vietnamiens à la pagode de Xa, Personnes d'origine vietnamienne, Est-ce qu'il restait encore des personnes d'ethnies ou d'origine vietnamienne dans votre village ? Et, si vous le savez, dans d'autres villages de la commune de Sang Voi ? À part Tha Cout et Yé Ghaï dont vous avez dit qu'ils avaient été exécutés plus tard. Vous avez appris que les exécutions à Vietnamiens à Vietnami n'auront, Je vous l'ad Vereine le penaliser, J'ai YouTodé les expériences concernant des maîtrements. C'est quelque chose que ce témoin ne peut pas savoir, ne sait pas. En utilisant les mots « origine vietnamienne » a quasiment toutes les questions, l'accusation est constamment en train de dire qu'ils ont incité à dire qu'ils ont été étudiés à cause de l'origine vietnamienne à la fin, ainsi d'établir le génocide. Ils devraient tout simplement poser des questions ouvertes et des questions qui ne sont pas orientées lorsqu'il s'agit de cette partie-là spécifique. Monsieur le Président, je voudrais répondre. Ce n'est pas moi qui ai suggéré cela dès le début, quand j'ai demandé qui avait été tué à Vaxac, c'est le témoin lui-même qui a bien dit qu'il s'agissait uniquement de personnes d'origine vietnamienne. Et tout à l'heure, il vous avait parlé d'un survivant, d'une survivante et de son fils, qui sont d'origine chinoise, et qui avaient été épargnés par ce qu'ils avaient dit, en tout cas la mère avait dit qu'elle était chinoise. Donc je n'invente rien, je me bats sur les déclarations du témoin, et je pense que la question que j'ai posée, bien qu'un peu compliquée, est justifiée. Le Président, le Président, objecte la requête de la défense, et la parole est donnée. Au témoin, pour qu'il réponde à la question posée par le co-procureur adjoint international. Monsieur le témoin, je crois que je vais la répéter, parce que c'était compliqué. Donc à part Takut et Yi Hai, dont vous aviez dit qu'ils ont été tués après les exécutions de Vat Xa, est-ce qu'il restait encore des gens d'origine vietnamienne dans votre village et dans les autres villages de la commune de Sang Voi, après les exécutions de Vat Xa ? Je ne savais pas ce qu'il en était dans les autres villages. Est-ce que vous avez jamais appris ou su comment les enfants, s'il y en avait, en réalité vous avez dit qu'il y avait des enfants dans la famille de Tchoum, ont été exécutés à Vat Xa ? Est-ce que vous avez compris pourquoi les petits-enfants et nourrissons étaient exécutés ? Les enfants étaient aussi exécutés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles étaient les raisons à l'origine de l'exécution. Est-ce que vous êtes-vous rendu autour de la pagode le lendemain des exécutions ? Non, je n'ai pas osé. Je suis allée là-bas trois jours plus tard. Je suis allée chercher mes marchands et j'ai vu tout près que cela s'étalait autour de cet endroit. Et les gens dans la pagode ont disparu. Vous avez dit que cela s'étalait autour de cet endroit. Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce qui s'étalait autour de la pagode de Xa ? Est-ce qu'il y a eu un peu plus précise pour cela ? Je suis allée chercher. Président, monsieur le témoin veut y attendre. Leur vêtement avait été enlevé. Est-ce que les bourreaux se trouvaient toujours dans la pagode de Xa ? Trois jours plus tard, lorsque vous êtes allés chercher vos vaches à proximité. Est-ce que vous avez vu si dans l'enceinte de la pagode, il y avait encore des gens, non pas des victimes, mais plutôt des bourreaux ? Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait personne dans la pagode. Donc, si je comprends bien, vous n'avez jamais vu les bourreaux qui ont exécuté les gens à la pagode de Xa un soir de 1978. Ni avant, ni après l'exécution. Oui, je ne les ai pas vu. Je n'ai pas assisté. Je n'ai pas vu les bourreaux. Alors, vous avez mentionné que des vêtements avaient été enlevés, donc se trouvaient encore sur place. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre autour de l'enceinte de la pagode ? Qu'est-ce que vous avez vu en rapport avec les exécutions ? Est-ce que vous avez, par exemple, vu des instruments qui auraient pu servir à l'exécution ? J'ai vu une matraque faite en tronc de bambou qui mesurait à peu près 1 mètre de l'eau. Et il y avait également des taches du sang. Est-ce que vous avez vu une ou plusieurs fosses ? Qui auraient été recouvertes à ce moment-là. C'est-ce que vous avez vu les fosses ? J'ai vu les fosses. La fosse faisait à peu près 4 mètres carrés, et à l'intérieur, il y avait un puits. Et c'était recouvert de terre. Et c'était recouvert de terre. Je vais être sûr d'avoir bien compris la dimension. Vous avez dit 4 mètres carrés. À la page 3 de votre processus verbal d'audition E3-7-6-8-5, dans les trois langues, vous aviez dit la fosse où ont tué les gens avait une dimension de 5 mètres sur 10 mètres. Dans cette fosse, il y avait un puits. Est-ce que vous pourriez repréciser la taille de cette fosse ? Pouvez-vous spécifier les dimensions de cette fosse ? Je ne peux pas vous donner les mesures exactes. C'était peut-être 5 mètres par 10 mètres. Il y avait un puits aussi. Et le puits était de 3 à 4 mètres de profond. Donc j'ai bien compris que le puits se trouvait dans la fosse ? Ou bien est-ce qu'il y avait d'une part une fosse et à côté un puits ? que vous pourriez préciser, c'est beaucoup. Ou, où les vols se sont partagés de la pâte ? Les vols se sont placés dans le milieu de la fosse. Par rapport à l'entrée principale de la pagode, dans quelle direction se trouvait cette fosse ? Sud, Est, Ouest, Nord, South, West, East, or North ? Je ne vais pas voler. Je ne vais pas voler. Le Président. Je suis le témoin de lui attendre pour répondre. Le témoin, c'était à l'Est. Et un peu au Sud aussi de la pagode. Je voudrais maintenant, avec la permission de la chambre, vous montrer deux photos. Je sais que votre vue n'est pas bonne. Ce sont des photos et non pas des textes. Deux photos prises par les enquêteurs des juges d'instruction au moment où vous leur avez fait visiter la pagode. Il s'agit de photos qui se trouvent dans le rapport de citations géographiques. E3-8049, aux pages en français 10 et 11. Je crois, d'ailleurs, dans les trois langues, c'est aux pages 10 et 11. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation de lui remettre ces deux photos et voir s'il peut reconnaître ce qui s'est passé ? Alors, les légendes de ces deux photos sont les suivantes. Il est indiqué, le témoin Yvoun montre une fosse où de nombreux ossements ont été exhumés, fosse D sur le croquis. Et l'autre photo porte la légende suivante, une autre vue de la fosse D. Monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui apparaissez sur ces photos ? Et est-ce que vous reconnaissez l'endroit que vous montrez aux enquêteurs ? Si c'est vous. Je suis montré où était le puits où l'on avait enterré des corps. Comment savez-vous qu'il y avait des corps à l'intérieur de ce puits ? Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que ce puits était mal rebouché ? Est-ce que la fosse également laissait apparaître des traces d'enterrement de personnes ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait des gens ou des cadavres à l'intérieur ? Est-ce que les gens étaient tombés dans ce pays ? Est-ce qu'il y avait des signes de ces corps tombés dans ce pays ? En fait, il était le courant de terre, mais il n'était pas complètement couvert. Donc, il n'y avait pas de l'eau. Il ne pouvait pas voir que des membres en ressortaient. Et est-ce que c'était des membres ? Ou bien est-ce que c'était déjà des eaux ? Est-ce que c'était des membres qui n'avaient pas encore été décomposés ? Est-ce que c'était des membres qui n'avaient pas encore été décomposés ? Ou des gânes ? Il y avait l'os du coude, et il y avait aussi des os qui avaient été déterrés par les chiens. J'en viens à la dernière partie de mes questions. Ce sera assez court. À part cette nuit où vous avez entendu ces cris, et où vous dites que les personnes d'origine vietnamienne ont été exécutées à Vat Xa. Est-ce que vous avez entendu que des vietnamiens de la région ont été exécutés dans d'autres endroits, d'autres lieux d'exécution ? Non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant de l'existence d'autres sites d'exécution. Comment avez-vous su... Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Takut et Yei-Yai avaient été exécutés après Vat Xa, à Damban Andong Nooruba, au village de Tchok. Comment avez-vous appris cette exécution ? Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Quelles sont les familles de la région ? Comment avez-vous dit les familles d'exécution ? Les villages sont des familles de Tchok. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont été tués à Vat Xa. Les villageois, ils ont dit qu'ils ont été tués à Andong Nooruba. Il dit qu'ils ont été tués à Andong Nooruba. Et combien de temps avant l'arrivée des Vietnamiens, cette exécution du Rit a eu lieu ? L'exécution du groupe de Takot, dans ce cas, c'était dans l'année de l'arrivée des soldats. Donc, vous voulez dire au tout début 1979 ? Est-ce que je comprends bien ? Oui, c'était au début de l'année 1979. Est-ce qu'ils étaient seulement deux d'origine vietnamienne, enfin en tout cas Yi Hai, à être exécutés à ce moment-là ? Ou bien y avait-il d'autres personnes ? Est-ce que les villageois de Tchoc vous en ont parlé ? Est-ce que les villageois de Tchoc vous en ont parlé ? Il n'y avait que ces deux-là. Merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à vos questions. Vous en avez terminé du côté des coprocureurs. Je pense que du côté des partis civils, l'avocat principal a certaines questions, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Bonjour à tous, bonjour, monsieur le Président. Je m'appelle Marie Giraud. Je représente le collectif des partis civils. J'ai quelques très, très courtes questions à vous poser. Vous avez déclaré tout à l'heure au coprocureur international que vous ne vous souveniez pas si des listes de personnes d'origine vietnamienne avaient été réalisées avant l'exécution à Watt-Sac. Mais vous avez indiqué, en 1975, j'ai entendu parler d'une telle liste. Pouvez-vous expliquer à la Cour de quelle liste vous avez entendu parler en 1975 en référence avec les personnes d'origine vietnamienne ? Je ne savais pas sur quoi portait cette liste. C'était une liste qui avait été allongée par le comité de la commune. Vous n'avez pas simplement inscrit les vietnamiennes, mais aussi les communes, y compris moi-même d'ailleurs. Donc, si je vous comprends bien, il s'agissait d'une liste dressée par le comité de la commune en 1975 de tous les villageois de la commune. Est-ce que je comprends bien votre témoignage ? Est-ce que vous avez su à l'époque si l'ethnie des personnes de la commune était mentionnée sur cette liste sur laquelle vous-même étiez inscrit ? Isnaz-vous présentez vous ? lemagne Reciutto Ils ont montré les statistiques des gens qui ressemblent dans l'area, et la liste des gens qui habitaient dans la région, y compris les données pour savoir qui était riche et qui était pauvre. Ils ont aussi demandé quelle était la classe sociale des gens, et ils ont ensuite inscrit leur nom. Donc, il s'agit d'une liste effectuée au niveau de la région. Si je comprends bien ce qui a été traduit en français, où un certain nombre d'informations étaient précisées, est-ce que l'ethnie était précisée, à savoir si les gens étaient Khmer, d'origine vietnamienne, d'origine chinoise ? Est-ce que c'est une information dont vous vous souvenez ? Est-ce que c'est correct ? Je n'ai pas entendu le témoin dire la région, et je ne crois pas qu'en français on ait dit région, j'ai entendu commune. J'ai entendu les deux, j'ai entendu au départ le témoin parler de listes dressées au niveau de la commune, et dans la question d'après, en tout cas dans la traduction française telle que je l'ai comprise, il a indiqué qu'il s'agissait de la région. Donc peut-être que je peux lui faire préciser, je crois que ma consoeur acquiesce, je pense qu'elle a compris la même chose que moi. Monsieur le témoin, pouvez-vous préciser si ces listes étaient dressées au niveau de la commune ou au niveau de la région ? C'était une liste qui avait été dressée par le comité de commune, et ensuite on descendait jusqu'au niveau du village. C'est très clair, je vous remercie. Vous avez donc indiqué que sur cette liste, un certain nombre d'informations étaient mentionnées pour chaque habitant. Vous avez indiqué qu'il était demandé si les personnes étaient riches ou pauvres. Est-ce que l'ethnie des gens, à savoir s'ils étaient d'origine Khmer, d'origine vietnamienne ou d'origine chinoise, était une information qui était demandée aux habitants pour dresser ces listes ? Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Je n'ai pas entendu que l'on ait posé des questions au sujet de l'origine ethnique des gens dans l'air autour de là. Avez-vous déjà entendu le terme de Langtai ? Est-ce que c'est un terme que vous aviez déjà entendu à l'époque, c'est-à-dire entre 1975 et 1979 ? Oui, j'ai entendu des gens parler du Langtai. Pouvez-vous expliquer à la cour ce qu'est un Langtai pour vous ? S'agit-il d'un document ? Et si oui, pouvez-vous expliquer quel type de document ? Et oui, expliquez à la cour ce qu'est un document. Langtai, c'est une carte. Langtai, c'est une carte. Le Langtai, c'est un carnet. C'est une carte qui ressemble à la carte d'identité. Et que l'on utilise de nos jours. Étiez-vous vous-même muni d'un Langtai à l'époque ? Vous avez eu un Langtai à l'époque ? Vous voulez moi ? Non, je n'en avais pas. Donc, qui avait un Langtai à l'époque ? Est-ce que c'était un document réservé à certains types de personnes ? C'était pour les personnes d'origine vietnamienne. C'était pour les personnes d'origine vietnamienne. qui ont été établies ? Est-ce que c'était pendant la période des Khmer Rouge ? Est-ce que c'était avant ? Est-ce que c'était pendant le Sang-Kum ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que c'était avant le Régime ? Est-ce que c'était avant le Régime ? Est-ce que c'était avant le Sang-Kung Régime ? C'était une pratique depuis le Sang-Kung Régime. Et pour bien comprendre la nature de ce document, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une carte qui était destinée aux personnes vietnamiennes. Est-ce que, du coup, ces cartes étaient gardées par les personnes elles-mêmes ? Est-ce que c'était la carte qui était gardée par les propriétaires ? Sur eux ou chez eux ? Ou sur eux ou dans leurs familles ? Tant ! Oui. Ils sont gardées par eux-mêmes. C'est comme la carte identique que nous avons toujours avec nous lorsque nous nous déplaçons. Et ce Lang Thai avait une page couverture noire. Quand les Vietnamiens venaient au Cambodge ils devaient d'abord obtenir le Lang Thai avant d'avoir le droit d'habiter. Et je parle ici, bien sûr, d'à l'époque du Sang Kung Régime. Je vous remercie. Savez-vous si, pendant l'époque des Khmer Rouge, pour utiliser un terme un peu vague mais consacré par la Chambre, vous avez entendu que les cadres de votre village ou de votre commune recherchaient les personnes munies d'un Lang Thai pour savoir si elles étaient d'origine vietnamienne ou non ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler à l'époque dont vous avez été témoins ? Est-ce que vous savez-vous si c'est quelque chose qui s'est discuté pendant cette période ? Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Je n'ai pas entendu parler de cadres qui allaient partir à la recherche de Vietnamiens. Je vous remercie. J'en ai terminé de mes questions sur ce point. Et j'ai juste une dernière question. Y a-t-il eu à un moment, pendant la période de 1975 à 1979, une unité militaire qui a été postée dans votre village ? Quelle unité militaire ou à quelle armée faites-vous référence ? Il n'y avait pas d'unité militaire dans mes environs. Je vous remercie. Nous avons entendu un témoin un petit peu plus tôt dans ce mois qui nous a dit qu'une unité militaire avait été postée pendant la durée du Kampouchia démocratique dans la pagode de Ksach. Est-ce que c'est une information que vous confirmez ou que vous infirmez ? Est-ce que vous aviez connaissance de ça ou pas du tout ? Ou vous ne vous confirmez pas de cette information ? Ou vous ne savez rien de ce sujet ? Non, je ne sais rien sur ce sujet. Très bien. Je vous remercie, M. le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Merci, M. le Président. Je vous remercie. Le Président, merci. ... ... ... ... Pour un moment pour la pause, nous allons suspendre les débats, nous reprendrons à 13h30. Court officer, please assiste les witnesses à l'inviting room reserved pour les witnesses et les parties civiles, et invite him back into l'inviting room à 13h30. Le personnel de l'inviting room est obligé de prendre Kilsen Porn à l'inviting room downstairs et le raccompagner au prétoire à 13h30. Suspension, nous allons suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501